Bernard, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de te recevoir, ça fait des années qu'on fait de vidéos ensemble, c'est donc d'autant plus un plaisir, on se connait depuis longtemps, on s'est vu au salon brièvement l'année dernière, on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux, on s'appelle de temps en temps, et j'ai eu la chance, la joie de voir que tu fais de plus en plus de vidéos, de plus en plus sur les réseaux sociaux, peut-être que tu pourras nous en parler. Bonjour Marc, oui en effet, ça fait des années que l'on se connait, je vois que j'ai une image toute floue, je ne sais pas si ça fonctionne bien, ça fait des années qu'on se connait, je fais de plus en plus de vidéos, oui en effet, alors moi vraiment, si tu veux, ça fait maintenant 30 ans quand même que je suis sur les marchés, ça fait 30 ans que je trade au quotidien, ça fait 30 ans que tous les matins je me lève, que j'observe les marchés, que je les analyse, que je trade sur plusieurs modes, je fais du scalping, je fais des trading, je fais du swing trading, depuis maintenant même plusieurs années, je fais des actions, et c'est vrai qu'un de mes plaisirs très clairs, franchement, c'est de pouvoir accompagner quelques traders, et c'est vrai que j'ai eu des opportunités de faire une matinale tous les matins, 8h avec WH Self Invest, et du coup, tous les matins, j'accompagne des traders gratuitement, ils viennent, ils se connectent, j'analyse la plupart des indices, je propose des plans de trading, je dis ce que je fais, je dis comment je le fais, après je dis quand je gagne, je dis aussi quand je perds, bref, je raconte, si tu veux, ma vie de trader, qui n'est pas une vie rêvée, ou une vie de youtuber, qui est une vie réelle, c'est-à-dire que le trading, c'est dur, le trading, c'est compliqué, mais le trading, si on veut faire les choses bien, si on veut mettre les choses dans le bon ordre, c'est une immense satisfaction, c'est vrai, et après, et après, après vraiment, 30 ans sur les marchés, il y a juste un immense plaisir, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, parce qu'on croit, même quand on croit savoir, quand on croit, il faut toujours progresser, il faut toujours avancer, et les marchés nous réservent toujours des surprises, bref, c'est un immense pied, mais à condition de mettre les beaux ingrédients, de ne pas s'exciter, de ne pas s'énerver, de ne pas se prendre pour ce que l'on n'est pas, de ne pas vouloir faire fortune en 3 minutes, et après, attention, j'ai commencé en voulant faire fortune en 3 minutes, en voulant utiliser du levier, en voulant utiliser tous les produits spéculatifs, alors, il y a 30 ans, Youtube n'existait pas, etc., donc peut-être que j'ai eu la chance de ne pas me faire embrigader dans tous ces trucs-là, mais je veux dire que tous les défauts que l'on peut avoir lorsqu'on est débutant, je veux dire, je veux du levier, je veux gagner vite, etc., je les ai eus, je les connais, c'est pour ça que j'éprouve franchement un immense plaisir à partager, à discuter, et surtout à voir la progression de ce qui arrive et qui vont arriver à être gagnants réguliers, là, c'est juste le pied, voilà. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que, bon, on a tous plus ou moins eu des étoiles dans les yeux quand on a commencé, ça, c'est, voilà, on est tout de suite tous aussi assez rapidement revenus à la réalité, après, il y en a qui ont été déçus, qui ont arrêté, il y en a qui ont persévéré et qui se sont vraiment intéressés au métier de trader, au trading à propos d'en parler, effectivement, on est très loin de ce que les jeunes pouvaient voir aujourd'hui sur TikTok ou sur YouTube avec des gens qui sont en Dubaï, en jet, en machin, en truc, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Très souvent, c'est des voitures de luxe qui sont louées, des avions de luxe qui sont louées, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais les influenceurs, il y a même des faux, pas des faux cockpits, mais des fausses cabines d'avions, donc, en fait, c'est dans un hangar, c'est une fausse cabine d'avions, c'est une vraie cabine d'avions, mais il n'y a pas d'avions autour, c'est juste la cabine pour pouvoir se prendre en selfie avec une bouteille de champagne ou avec une coupe de champagne et puis dire, je suis dans un jet privé, enfin, donc, du coup, il faut faire attention, effectivement, parce que tout ça, d'une part, très souvent, les gens qui font ce genre de choses, qui se montrent, je suis riche, machin, etc., moi, je ne connais pas un trader riche à succès qui se montre comme ça sur les réseaux sociaux, déjà, rien que d'un point de vue fiscal, en général, on évite de trop montrer ce qu'on gagne et, en plus, très souvent, ceux qui font ça, généralement, c'est soit des escrocs, soit des personnes qui, eux-mêmes, n'ont pas encore vraiment compris ce qu'est le trading et qui risquent de vous orienter, de vous attirer dans leur chute, donc, voilà, donc faites attention et puis, en plus, comme tu le dis, quand on s'intéresse au trading pour de mauvaises raisons, pour devenir riche rapidement, de toute façon, on est amené à faire des bêtises et à faire, voilà, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir en trading. Donc, non, c'est très intéressant. Et après, donc, toi, effectivement, donc, tu fais des formations, des vidéos et tu as un indicateur dont j'ai beaucoup entendu parler, le GTA S 3.0 maintenant. Moi, j'étais encore resté au 2.0. C'est récent, 3.0, la version 3 ? Écoute, ça va faire maintenant deux ans à peu près. Oh là là, je suis à la ramasse. Il n'y a pas de souci. Déjà, tu le sais bien, je ne communique pas dessus, je fais zéro publicité, je n'ai pas des ambitions qui sont commerciales. Je veux dire, moi, je le fais. En fait, GTA S, c'est en fait une méthodologie complète que j'ai commencé à mettre en place lorsque j'étais professionnel à Genève, que je recrutais des traders, que je formais les traders, que je les accompagnais, que je les surveillais, parce qu'il fallait bien que je les surveille, bref. Et si tu veux, j'ai mis ça en place. Et au fur et à mesure, c'est une méthodologie que j'ai développée qui a été, qui ensuite, j'en parle pour la première fois en 2016 dans mon livre « Stratégie de marché ». Et ensuite, je l'ai fait progresser en fait au fur et à mesure qu'avec eWinvest, la société maintenant que je gère de formation, mais attention, je dis bien, ne vous précipitez pas, je forme peu de monde. Les gens sont souvent surpris. Si vous allez sur le site eWinvest, vous verrez qu'il n'y a aucun lien pour acheter en ligne, aucune boutique en ligne. On ne peut pas acheter en ligne. Pour acheter une formation, il faut me contacter, on passe un entretien ou deux, je valide ou pas, etc. Donc, je ne suis absolument pas sur un modèle où je veux vendre, où je veux faire les formations. Je veux vraiment que ça reste une activité de plaisir et surtout une activité où je sais que les gens que je vais prendre en formation, que j'ai une chance de les faire réussir. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et donc, GTS, GTS, je termine, excusez-moi. C'est sûrement la seule méthodologie pour moi qui tient compte vraiment de l'opérateur, du trader, parce qu'effectivement, il y a des indicateurs, etc., mais qui sont très simples, qui sont visuels, rouge-vert, qui vont nous autoriser à soit acheter, soit en fait à vendre. Mais surtout, ça tient compte de tous les défauts que tu connais aussi bien que moi, que nous avons en tant que traders, qui peuvent être des problèmes de discipline, de manque de patience, de faire trop de trades, etc. Et donc, j'ai essayé de mettre dans la méthode que la méthode vienne nous aider à gérer la psychologie. Et là, je ne crois pas, si tu veux, à dire, il faut être discipliné, il faut sauter sur sa chaise 350 fois pour devenir le trader très discipliné. Non, je crois à la méthode qui va nous aider à devenir ou à nous aider à être plus simplement discipliné. Le cadre, l'encadrement, en fait, c'est ça. Le cadre, c'est ça. Le cadre, vraiment, tu as dit le mot. Le cadre. Non, mais c'est super intéressant. Alors, est-ce que GTAS 3, c'est une méthode, ce n'est pas qu'un simple indicateur, c'est toute une méthode. C'est ça. Il faut suivre la formation pour avoir accès à cette méthode parce que je vois, on peut télécharger un e-book de présentation sur ton site. C'est ça. Donc, est-ce que la formation est indispensable ou est-ce qu'on peut avoir, si on télécharge le e-book de présentation, déjà un premier aperçu de comment ça fonctionne, la méthodologie ? Alors, il y a les indicateurs, vu qu'en eux-mêmes, les indicateurs ne servent à rien, si tu veux, enfin, ils ne servent à rien. Moi, je considère que si je donne des indicateurs aux gens, l'objectif, c'est de les former. Donc, il y a une formation simple, on va dire, en fonction de ce que les gens veulent faire. Et puis après, on peut aller sur des formations de degrés supérieurs. Mais là aussi, je considère que c'est assez logique. Il y a des formations simples, puis des formations qui sont supérieures. et supérieures et supérieures. Bien sûr, bien sûr. Lorsque j'accompagne les traders, voilà. Donc, il y a un petit accompagnement, si tu veux, pour la découverte de cette méthode. Et donc, les indicateurs, la méthode plus la formation, on arrive à, on est autour de 500 euros pour un pack qui, voilà, on est loin des prix. Ce n'est pas les formations à 5 ou 10 000 euros, comme on peut voir ailleurs, où finalement, ce n'est pas très, voilà. Donc, c'est très abordable. De toute façon, quand on se lance dans le trading, à moins qu'on travaille comme tu l'as fait dans un fonds ou autre, et qu'à ce moment-là, on est salarié ou assimilé salarié, quand on se lance en trading en indépendant, on est entrepreneur, il va y avoir des dépenses, de toute façon, des dépenses pour la formation, des dépenses pour le matériel, des dépenses peut-être, alors après, ça dépend, pour les logiciels, s'il y en a. Il y a certaines personnes qui ont utilisé des logiciels qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. Donc, de toute façon, il y a des dépenses à prévoir, et 500 euros, bon, pour démarrer, c'est vraiment correct. Et puis, effectivement, de toute façon, comme tu le disais très justement, donner un indicateur comme ça, sans donner les explications qui vont avec, bon, ça ne sert à rien, et je le vois très bien. Moi, de temps en temps, je m'amuse à regarder des indicateurs qui sont sur TradingView ou sur d'autres plateformes. Des fois, il y en a des nouveaux. Bon, la plupart du temps, je n'ai pas les explications qui vont avec, et très souvent, je ne sais même pas comment ça se traduit. C'est-à-dire que ça a l'air d'être très pertinent, je vois des, là, j'en ai vu un qui s'appelle, je ne sais plus comment, ça donne des pourcentages. Bon, ça a l'air très intéressant. Maintenant, dans l'application, je ne sais pas quoi correspond à ces pourcentages, je ne sais pas comment ça se traduit. Donc, je n'ai pas d'explication derrière. Ça me semble intéressant, mais bon, sans les explications, je ne peux pas faire grand-chose. Exactement. Voilà. Et puis après, en plus, c'est là où, si tu veux, moi, j'accompagne, après, il y a tout un temps de session live où j'accompagne sur les actions, sur les indices, sur les options éventuellement. J'ai aussi une session plus tournée vers la macro. Après, c'est fonction de l'appétence. Il y a des traders qui viennent que, voilà. Moi, les gens que je prends avec moi, je considère que c'est pour avoir une activité sérieuse. Je ne dis pas pour en vivre, mais il y a des gens qui viennent pour en vivre, mais qui veulent avoir une activité sérieuse, qui veulent comprendre l'ensemble de tout ce qui se passe. Donc, ils veulent effectivement des éléments techniques, mais aussi des éléments fondamentaux, des éléments macro, micro, des éléments de finance comportementale, parce que ça, c'est aussi très, très important, les biais que peuvent avoir les opérateurs. Voilà. Donc, j'essaye vraiment sur toutes les sessions live, etc. Voilà, une formation, c'est très long. Autre jour, je faisais une remarque ou je ne sais plus ce que c'était sur un live. Je disais, je trouve toujours, eux, très amusant que certains, après trois jours de formation de trading, veulent faire trader. Les médecins qui vont, avant qu'ils opèrent à cœur ouvert, ce n'est pas une fois qu'ils ont réussi leur examen. Je veux dire, c'est la septième, huitième, neuvième année, des fois, tu vois. Donc, moi, je dis systématiquement et tout le temps, OK, vous venez, mais les choses sont claires. Ce n'est pas avec trois jours, ce n'est pas avec cinq jours, ce n'est pas avec trois mois. Il faudra du temps. Au bout de six mois, au bout de six mois, on peut commencer à comprendre ce qui se passe, à stabiliser ce que l'on fait. Et là, on est dans une démarche sérieuse où on veut avoir une activité sérieuse, que ce soit pour le plaisir, que ce soit pour en vivre. Mais on fait les choses avec une progression et on sait où l'on va et on ne veut pas. Voilà, encore une fois, sans jamais critiquer, c'est logique et normal que bourse, vidéo, on veut tout casser de suite. Non, mais j'en ai eu aussi. Moi, j'ai suivi des formations et dans les groupes dans lesquels j'étais, au bout de la deuxième journée, il y en avait qui demandaient comment on crée un fonds d'investissement. Mais c'est normal. Après, c'est normal. On s'intéresse à quelque chose aussi, avec l'ambition de faire quelque chose derrière. Mais voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Il faut attendre au moins le cinquième jour pour créer son fonds d'investissement. Voilà, c'est ça. Et en fait, en réalité, il faut… D'ailleurs, tu me diras si… Moi, j'ai toujours considéré qu'une formation, ça ne s'arrête pas au cours qu'on reçoit avec l'instructeur. La formation, c'est des mois après la mise en pratique. Donc, de toute façon, voilà, il faut se donner le temps d'apprendre. Comme tu l'as dit, je crois, au tout début, en plus, dans le trading, c'est une… Comment dire ? C'est une activité dans laquelle on ne cesse d'apprendre. C'est-à-dire qu'autant un médecin… Bon, à un moment donné… À un moment, il se forme encore. Voilà, ça se forme encore. Il y a plein de métiers à un moment… Plein de métiers très, très techniques, je ne dis pas, ingénieur ou quoi, où à un moment donné, quand on a acquis un certain niveau d'expertise, on est l'expert, le maître. On maîtrise le truc sur le bout des doigts, que ce soit électronique ou autre. Mais en trading, oui, les marchés évoluent tout le temps et on en apprend tous les jours. C'est ça. Écoute, vraiment, je te le confirme. Moi, j'ai une formation complète qui dure une semaine, on va dire, mais qui est une formation qui est théorique. Je ne la vends jamais sur une semaine. Je vends trois mois de formation. C'est-à-dire qu'il y a, grosso modo, une vingtaine d'heures de théorie pour avoir un pot commun où les termes sont clairs, où les stratégies sont claires, où la gestion du risque, on sait ce que ça veut dire, où l'organisation, on sait ce que ça veut dire, etc. On voit, pour avoir vraiment des connaissances communes et des connaissances qui soient claires. Et puis après, il y a trois mois d'application réelle, concrète sur les marchés, au minimum trois mois. C'est ça. Et je suis clair, vraiment, après, il faut poursuivre au moins six mois, neuf mois, douze mois. Et là, tu commences à avoir des résultats. Il faut être clair, il faut du temps. Et pour finir avec ce que tu disais, je rebondis, 30 ans sur les marchés m'ont appris que j'apprends encore tous les jours, tout simplement. Donc, écoutez bien, tous ceux qui veulent se lancer en trading. Le métier de trader, c'est beaucoup de patience, beaucoup d'humilité. C'est mieux. Comme Bernard. C'est comme ça qu'on… De toute façon, c'est qui qui disait ça ? C'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais trader avec des anciens traders. Oui. Je ne sais plus qui disait ça, mais j'aime beaucoup cette phrase-là. Je valide. Je valide. Effectivement, effectivement, voilà, c'est le temps, c'est l'expérience, c'est la patience qui fait qu'on réussit. Et donc après, pour revenir un peu plus sur toi, il y a plein de marchés. Tu nous as dit que tu t'es intéressé plus récemment aux actions. Mais quel est ton… Parce qu'on a tous un marché qu'on préfère traiter. On a tous un marché avec lequel on est le plus à l'aise et d'autres avec lequel on est moins à l'aise. Même, on a des préférences. Quel est ton marché ou ton produit ou ton indice que tu préfères traiter ? Je sais qu'il y en a… Moi, ça a longtemps été les devises. Très longtemps. Maintenant, je dois reconnaître que je ne traite plus du tout les devises. Très rarement. Je regardais un peu l'euro-dollar, mais je ne traite plus vraiment les devises. Très longtemps, moi, j'ai été allergique aux cryptos. Alors que finalement, en trading, je trouve que c'est pas mal. Je m'y suis mis il y a quelques mois. J'ai trouvé que c'était pas mal. Il y avait des choses intéressantes à faire. Donc toi, qu'est-ce que c'est ton… T'es quoi ? Alors moi, à la base, c'est vraiment du scalping agressif. D'accord. En plus, c'est vraiment ce que je déconseille aujourd'hui. D'accord. Je suis clair. Alors après, je considère… C'est pas parce que j'y suis arrivé, etc., que c'est un exemple. Après, lorsque j'ai des profils qui rentrent dans le cadre des qualités que je connais pour faire du scalping, je dis, vas-y. Maintenant, je limite le nombre d'heures, etc. Voilà. bref. Petit… Alors, je me permets de faire des parenthèses les profils intéressants parce qu'on n'a pas tous la même psychologie, la même gestion des émotions. On n'a pas tous la même personnalité. On n'est pas tous… On n'a pas tous ce qu'il faut pour être trader. On n'a pas tous ce qu'il faut pour mettre en place tous les types de stratégies. Il y a des stratégies qui vont convenir plus à certains, plus à d'autres. Et puis, il y en a qui ne sont pas du tout faits pour le trading parce qu'ils ne vont pas réussir à gérer le truc. il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. Moi, par exemple, je sais très bien que la médecine, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. C'était couru d'avance. Même si j'avais voulu absolument le faire, c'était peine perdue. Bon, ben voilà, il n'y a pas de… Tous les métiers ne sont pas faits pour tout le monde. Donc, c'est important aussi de le souligner. Il ne faut pas se… Voilà. Et c'est pour ça aussi, j'imagine que toi, tu prends le temps avec chaque étudiant de voir, discuter avec la personne, voir quels sont ses objectifs, comment ils voient les choses, etc. pour savoir si, bon, tu ne vas pas l'envoyer dans le mur parce que l'idée, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de former quelqu'un à faire quelque chose qui va l'amener à l'échec. C'est exactement ça. Donc, si tu veux… Bon, je vais y remondir sur ça. Oui, moi, je filtre vraiment parce qu'effectivement, je veux voir si ce que je peux apporter à l'étudiant, on va dire, qui vient me rejoindre, est-ce que je peux ou pas ? Sachant que, OK, qu'il y a une transaction qui est commerciale, mais au final, moi, j'y mets énormément dans mon énergie. Et donc, peut-être que je suis égoïste, mais je n'ai pas envie de mettre une énergie si je sais que ça ne sert à rien, si c'est que pour l'argent, je sais trader, donc je n'en ai pas. Voilà. Donc, il faut que je me dise que ça vaut le coup. Je peux. Deuxièmement, je rebondis sur… Effectivement, moi, c'est crucial lorsque j'accompagne les traders. Vraiment, je discute encore ce matin. J'étais avec un, écoute en fait, au téléphone, profil très sérieux, très travailleur. Bref, nickel, mais il faut l'orienter. Il a juste besoin de savoir vers quoi aller. Le style de trading, les produits qu'il doit travailler, les stratégies qu'il faut qu'il emploie, etc. Et puis ensuite, on va ajuster au fur et à mesure en fonction de ses résultats. Bien sûr. Mais ça, c'est vraiment, effectivement, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que je suis un peu méfiant contre tous ces trucs de YouTube, etc. Généraliste, je parle, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de se planter en ce sens que quoi ? Tout simplement, vous voyez une vidéo de scalper ou de swing trader ou je ne sais pas quoi, donc vous dites, ah tiens, je vais faire ça et peut-être que tu pourrais être bon en bourse, mais si tu ne faisais pas du swing ou du scalping ou du machin, si tu faisais ce qui te convien. Avant de dire, je vais faire du scalping ou du swing, c'est quoi mes qualités ? Est-ce que je suis capable d'être concentré très longtemps, de réagir très vite, de gérer mon risque, de gérer mes émotions, de rester froid ? À ce moment-là, tu peux faire éventuellement un scalper. Si tu as la capacité de concentration, de moineau, scalper, ce n'est pas fait pour toi, mon gars. C'est tout. À ce moment-là, il vaut mieux faire du swing trading, du suivi de tendance, tu places ton stop loss dans tes profits et tu pars faire en choses. Plein de choses à faire. Plein de choses à faire en bourse. Plein, plein, plein. Mais il faut juste ajuster à son profit. Et donc moi, plutôt scalper, ensuite, lorsque je suis devenu pro, nécessairement, lorsqu'on travaille avec des centaines de lots futurs, tu élargis un peu les horizons. Donc j'ai commencé à faire du swing trading lorsque j'étais pro, toujours sur Futur. Mon indice préféré, le DAX Futur, depuis toujours. C'est pour moi, parce qu'en fait, il a un momentum qui est le plus intéressant. Le CAC peut parfois avoir des mouvements un peu erratiques. Le DAX a un gros avantage. Lorsqu'il lance un trend, il a en fait un momentum beaucoup plus puissant que le CAC et donc le trend dure plus longtemps. Ce qui signifie que si tu sautes dans le trend, automatiquement, tu vas aller plus loin ou plus bas, etc. Mais par contre, il a une particularité, c'est que du coup, vu qu'il va plus loin, plus haut, plus bas, plus loin, tu vas avoir des retracements plus puissants. Là où le CAC va avoir, si tu veux, pour prendre un exemple, vu que le CAC tire moins sur son élastique, l'os qui retrace, il retrace moins. Très typiquement, là où le CAC va retracer entre 38 et 50, le DAX va retracer entre 62 et 75. grosso modo. Ce qui est son avantage et aussi son inconvénient, du coup, en fait. C'est ça, c'est que... Si on aime et le trend et la volatilité, le DAX. Si on aime le truc plus pépère, si je puis dire, le CAC ou l'Eurostock 50 qui est un mix entre le CAC et le DAX. Après, il y en a un que je trade plutôt en trend following, le DAX. le CAC lorsque j'ai des envies d'être en contre sur un marché un peu neutre, etc. Le CAC puisque du coup, vu que je suis contre à rien et qu'il ne me fait pas les accélérations fortes. Voilà. Écoute, effectivement, tout ça, c'est réfléchi, encore une fois. On ne va pas sur un indice ou un autre juste comme ça par hasard parce qu'il y en a qui traitent le S&P 500 ou d'autres qui traitent le NASAC. Je leur demande pourquoi et me disent je ne sais pas. Tout ça, j'imagine que tu l'apprends aussi à tes élèves. On ne part pas sur un marché ou sur un autre sans avoir bien analysé les avantages, les inconvénients. Comme je te disais, moi, je m'étais un peu amusé. C'était du jeu. Je n'étais même pas en réel. Attention, je le précise quand même. C'était dans le cadre des concours, des tournois de trading que j'ai fait un peu en début d'année. J'ai fait un peu de scalping sur le Bitcoin. Le scalping sur le Bitcoin pendant le week-end, je précise pendant le week-end parce que pendant la semaine, ça n'a plus rien à voir. Mais pendant le week-end, c'était vraiment assez intéressant. C'était vraiment des mouvements je n'ai pas envie de dire faciles à anticiper parce que rien n'est facile en trading, mais vraiment propre. Vraiment propre. Petit support, résistance, en M5, très très propre. C'est assez logique. C'est assez logique. Écoute, moi, je n'en fais pas. Je veux en faire. J'essaye de pousser certains à en faire puisque effectivement, je te rejoins pour les avoir étudiés. Alors moi, je parle des futurs. Je ne sais pas si tu regardes. Moi, c'était du CFD donc de toute façon. D'accord. Mais moi, c'est sur les futurs. c'est assez logique pour moi puisqu'il n'y a aucun fondamental. Oui, c'est ça. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont hurler en entendant ça, mais de vérité, on est dans de la pure spéculation. Donc, puisqu'on est dans un monde de pure spéculation, ça veut dire que le technique prend le pas sur tout le reste. C'est sûr. Sur les indices, sur les actions, tu peux toujours dire qu'il y a une résistance ou qu'il y a un truc. Il suffit qu'il y ait un support, mais il suffit qu'il y ait une news, un machin. La résistance n'existe plus. Que le gouverneur de la Fed prend la parole ou n'importe quoi ou une hausse des taux, une baisse des taux. Effectivement, sur le Bitcoin, il n'y a pas ça. Après, maintenant, il commence à y avoir des phénomènes qui ne sont pas fondamentaux. Typiquement, tout ce qui se passe depuis 8 jours, 10 jours, du fait qu'il y a pas mal de banques qui sont en train de demander pour avoir les autorisations pour trader, pour vendre, pour commercialiser ou pour créer des ETF autour du Bitcoin. Effectivement, ça, c'est un élément externe. Ce n'est plus un élément purement technique, graphique de trader qui regarde son marché. Ce sont des nouveaux éléments de flux, c'est-à-dire qu'il y a un afflux potentiel d'acheteurs dans les semaines à venir ou les mois à venir. Et donc, automatiquement, ça crée en fait un engouement. Voilà. Ça crée un engouement. Non, tout à fait. Mais c'est vrai. Généralement, effectivement, et tu me le dis bien, c'est que le week-end au moment où il y a zéro news, donc où on est vraiment purement technique, support marche, résistance marche. Très bien. Très, très bien. Et je sais, bon, c'était assez rigolo et ça m'a permis de refaire du scalping. Moi, j'en avais fait en 2012 et là, j'en ai refait. C'était amusant. D'accord. Mais je le précise, c'était dans le cadre du tournoi, c'était dans un cadre avec de l'argent fictif. Je ne sais pas si je me serais amusé à faire du scalping sur le Bitcoin comme ça avec mes sous en réel. Bien que finalement, le résultat était très bon. Voilà. Donc, je précise quand même. Donc, en tout cas, merci Bernard pour toutes ces informations. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou le mot pour la fin comme on dit ? Non, Marc, je t'en prie. C'était, écoute, un plaisir. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas fait une vidéo, on n'avait fait qu'une et puis après, j'espère que la prochaine fois qu'on se retrouvera à Paris ensemble sur un salon ou sur autre, on aura l'occasion de prendre une petite heure pour aller discuter, aller boire un pot, aller manger du très bon plat puisque je crois que toi comme moi, tu aimes bien la bonne chair. la réboile. Ah là là, oui, ça, ça, c'est sûr. Et puis surtout, quand je viens à Paris, bon, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous le savez, mais bon, pour ceux qui tombent sur la vidéo par là, moi, je vis en Bulgarie depuis 10 ans, donc ils ont de la très bonne cuisine. Attention, je ne vais pas me faire taper dessus par les gars, mais ils ont de la très bonne cuisine, ils font beaucoup de viande grillée, de légumes grillés, beaucoup de grillades, c'est beaucoup de grillades, donc c'est très bon, mais par contre, au niveau fromage, c'est pas simple. Ils ont deux fromages, ils ont ce qu'ils appellent le cache-caval, c'est le genre de feta, et puis le genre de pâte cuite et puis le sirène, un genre de feta, bon, mais voilà, ça le fromage, moi, on sera une ventrée de fromage. Avec une bonne bouteille de vin, avec plaisir. Voilà, super. Quoique, je pourrais même ramener du vin vulgaire, parce que là, par contre, ils ne sont pas mauvais au niveau du vin, ils sont assez doués. Je te crois, si tu le dis, je te crois, mais j'ai des doutes quand même. Non, non, si, ils sont bons, ils sont bons. Écoutez, merci à tous, passez de bonnes vacances. Ah, si, peut-être, est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport au trading pendant l'été, parce que les conditions, en général, il y a moins de liquidités, moins de, les conditions sont un peu particulières, qu'est-ce que toi, tu nous, parce que là, c'est vraiment d'actualité, du coup, parce qu'on est le 30 juin, on va dire, entre guillemets, les vacances commencent. Ça commence déjà. Voilà, donc qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as à dire, est-ce qu'il vaut, parce qu'il y a toutes les écoles, il y en a qui, en profite d'être en vacances pour traiter, parce que, bon, la reste du temps, il travaille, d'autres qui, au contraire, estiment qu'il n'y a pas assez de liquidités sur les marchés et qui préfèrent, parce que les marchés deviennent un peu éradiques, enfin, difficilement, plus difficile à appréhender, préfèrent faire une pause pendant l'été. Quelle est, toi, ta façon de voir les choses ? Alors, écoute, normalement, les marchés l'été, finalement, ne sont pas si difficiles que ça. Il y a beaucoup moins d'intervenants, donc beaucoup moins de liquidités entrantes, sortantes. Alors, c'est vrai que, historiquement, on est marqué, surtout sur 30 ans, par les 3, 4 étés chauds que j'ai connus, ou si l'on était short, c'était chroum, 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 bon, OK, bon. Mais ceci, on va oublier ça. Le plus souvent, en fait, il y a un momentum clair, lent, qui se poursuit, qui tire beaucoup plus que ce qu'on croit, justement. D'accord. Et avec très peu de retracement. Donc, on est rarement sur des marchés hachés, on est plutôt sur des marchés plutôt haussiers de trend, de trend lent. Et comme comme ceux qui ont lâché avant l'été, durant l'été, les vraies vacances, c'est à compter de la troisième semaine de juillet. Voilà. Mais on va dire que déjà, ça va commencer à s'alléger. Voilà. Mais sachant que les vraies vacances qui vont coïncider avec la troisième semaine de juillet, où là, il y a les premiers résultats trimestriels et semestriels, il y a un peu un choc. à ce moment-là, à cette période-là, il peut y avoir un peu de volatilité. Mais après, généralement, si les marchés ont monté doucement, on va dire ça, l'été, voilà, il y a une correction brutale qui se produit très rapide en 2, 3, 4 séances, comme si pour éviter ceux qui n'ont pas profité du rebond, si tu veux, qui puissent acheter à ce moment-là. D'accord. Et ça, c'est vraiment un très gros classique. Donc, mon scénario cet été, le scénario général, celui qui est très attendu, c'est mauvais papier pour cet été parce que les marchés sont très hauts, parce que les marchés ont vocation à corriger, parce qu'il y a effectivement un manque de... Il y a des problématiques de liquidités qui vont arriver parce que les banquiers centraux ont montré cette semaine à Sintra, donc au Portugal, qui voulait encore serrer la vis parce que le plafond de la dette américaine a été relevé que l'État fédéral va attirer pour se refinancer. Bref, tous ces éléments-là sont susceptibles de faire qu'à un moment ou en fait à un autre, que ça bouge beaucoup. Donc, on verra vite, si tu veux, mais si jamais, on va dire, si jamais ce scénario volatil ne se mettait pas en place et qu'on se mette à grimper doucement tout l'été entre le 15 et le 30 août, voire une baisse brutale, soudain, tout le monde faire, mais qu'est-ce qui se passe là est plus que probable. Voilà, mais... Donc, en gros, si je résume, on peut traiter l'été, ce n'est pas complètement proscrit, mais il faut savoir comment ça marche. il faut avoir l'expérience, c'est des périodes qui ne se traitent pas comme les autres, il faut le savoir, il faut l'anticiper et à priori, toi, tu as bien analysé la situation au fil des années et tu ne te feras pas avoir justement, enfin, moins. je ne me ferai pas avoir, je suis trader, systématiquement, je rentre, je gère mon risque, je m'installe plus ou moins loin, plus ou moins large en fonction de ce que je pense, je suis trader. Je veux dire, lorsque je trade d'à peu près bien, je gagne 7, 8 fois sur 10, lorsque je trade de mal, je baisse et puis ensuite, en fonction des prix-rewards que je mets, voilà, je veux dire, ce n'est pas croire ou faire croire que c'est faux. Après, c'est juste, c'est vrai que plus on a de métiers, plus on a de probabilités que, mais après, attention, ne jamais choper, ne jamais croire que l'on sait parce que généralement, c'est là où l'on prend mal et juste, je termine pour l'été avec ce que tu disais, effectivement, attention, l'été, justement, ce n'est pas nécessairement un marché de day trader et de scalper puisque la volatilité intraday, elle, normalement, s'écrase et s'écrase assez brutalement, fortement. Donc, éventuellement, si on est expérimenté, on va gérer cette volatilité qui change, mais si on ne l'est pas, le risque, c'est que typiquement, je rentre, je mets un stop à 20 points pour un objectif à 20, 30 ou plus et ces 20, 30 ou plus, je ne les ai jamais, j'en ai eu 10, j'en ai eu 15 et ça revient et ça remet un peu, ça remet, et puis en fait, je bosse et au final, je ne fais rien. absolument ajuster les niveaux de stop et les niveaux de sortie en fonction de cette volatilité, sauf si on avait un phénomène où là, on chute fortement et où la volatilité, elle accélère. voilà. Excellent. Ok, un grand merci, désolé, cette question, elle est venue comme ça, elle n'était pas prévue, hop, elle est sortie parce que j'allais dire aux gens, j'allais dire aux gens justement, bonnes vacances, du coup, et c'est avant de dire bonnes vacances que je me suis dit, tiens, si je posais la question. En tout cas, merci beaucoup Bernard, bonnes vacances à tous et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, au revoir.